L'éducation, le recteur d'académie devrait se prononcer en fin de semaine. En attendant, dans certains établissements, les parents d'élèves et les syndicats sont inquiets du protocole en vigueur en cas de cas positif au Covid. Alors comment ces cas sont gérés ? Combien d'établissements sont fermés ? La communication est-elle suffisante et que faut-il améliorer ? On fait le point avec Myriam Bouakoulin et Guillaume Perrault. On a rencontré hier monsieur le recteur, la FAPEC. Il nous a annoncé qu'il y a un protocole qui est sorti aujourd'hui. Et voilà ce qu'il en ressort. Un document de 4 pages. La fermeture de la classe dès le premier cas positif et ce, dès la maternelle, valable en primaire, collège, lycée et surtout des adaptations spécifiques pour l'académie de Guyane, notamment en ce qui concerne la demi-jauge. Appliquée dans l'hexagone, cette mesure ne sera pas déployée dans nos établissements. En Guyane, cette formule faisait déjà grincer des dents dans le monde de l'éducation. Le fait de prendre la moitié de la classe et l'autre moitié en, on va dire, j'allais dire en télétravail, mais en continuité pédagogique, c'est pas possible du tout. Et puis ça oblige l'enseignant à un double travail. S'il est en présentiel avec une partie de la classe et après en distanciel avec une autre partie, mais ça oblige à un autre travail et puis à du travail supplémentaire. Il faudrait également une meilleure communication au sein des établissements. Il y a des cas dans des écoles ou dans des établissements scolaires et les chefs d'établissement ne font pas remonter, ils ne ferment pas les classes. Il y a une omerta au niveau de la transmission de l'information et là, ils sont complètement irresponsables à ce niveau-là. On déplore aussi, nous, les parents, qu'il y a des chefs d'établissement qui ne respectent pas le protocole, qui refusent de l'appliquer et là, on appelle à leur responsabilité. Même son de cloche, du côté de la Fédération syndicale unitaire, la première dans le monde de l'éducation en France, elle représente les enseignants. Depuis les vacances de la Toussaint, on demande l'application stricte du protocole sanitaire. Il a été renforcé depuis. Les aérations des salles doivent être plus régulières. Des mesures pour limiter le brassage des élèves doivent être mises en place, particulièrement dans les cantines. Et puis au niveau de la désinfection aussi, il y a eu un renforcement. Pour nous, toutes ces mesures ne sont pas appliquées. Les retours qu'on a des établissements, c'est que toutes ces mesures ne sont pas appliquées dans l'ensemble des établissements. Certains établissements sont actuellement en fermeture administrative pour cause de cas positifs. D'autres réaccueillent leurs élèves après une désinfection. Le signalement de cas positifs n'entraîne pas la fermeture comme au Collège Gérard-Older. L'information doit cependant être remontée rapidement à la cellule Covid. L'information doit être remontée Libra. L'information doit être remontée rapidement à l'environnement. Sous-titrage ST' 501